Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis super content. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024 et je suis hyper content parce que comme vous avez pu le voir sur le dernier weekly vlog, à la fin du dernier weekly vlog, j'ai récupéré un sommeil correct. Donc maintenant je suis réglé et je pense que ça se voit. J'ai meilleure mine. Tous mes objectifs sont presque atteints. La cigarette s'est toujours terminée. En ce qui concerne le sport, je devais recevoir mon programme hier lundi, mais je ne l'ai toujours pas reçu, mais il m'a envoyé un message. Quand je dis il, je parle de mon coach sportif et je devrais le recevoir dans la journée, donc ce qui est plutôt pas mal. Je vous emmène dans ce nouveau weekly vlog les amis. La seule mauvaise nouvelle, c'est que mon chien va vraiment très très mal. Donc je pense que dans les jours à venir, on devrait passer des moments un petit peu douloureux. Je vous expliquerai au fur et à mesure du temps. Bienvenue à tous dans ce nouveau weekly vlog et on va dire bonjour aussi à Crunchy qui est toujours à côté de moi. Je suis actuellement au centre-ville parce que je vais acheter des fleurs ou une plante pour Anna. Vous savez, Anna, c'est celle qui me fait les ongles, celle qui s'occupe de tout le design de mes ongles. Du coup, j'avais vraiment envie de lui faire un cadeau, donc je vais aller voir ce que je peux trouver pour elle et j'espère que je vais pouvoir trouver des trucs sympas. Bon, c'est clairement un échec. C'est fermé, mais ça vous en incarne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire un café et ensuite, j'y retourne pour pouvoir lui prendre une petite, petite beauté, une petite beauté. Je suis arrivé au café, j'ai pris un petit expresso. Pour moi, le temps de vous parler de quelque chose que je voulais absolument aborder dans les vlogs, c'était le fait de vloguer en public. Alors je sais que c'est un mot particulier, je ne me rappelle plus très bien comment ça s'appelle. Il faut savoir qu'il peut y avoir une espèce de gêne à sortir sa caméra à l'extérieur. Gêne que je n'ai pas forcément moi, mais je la ressens surtout quand je vlog dans des endroits publics tels que les cafés ou les magasins surtout. Ou là, dès que je sors ma caméra en général, on vient me voir pour me demander si c'est pas un documentaire ou si je fais pas quelque chose contre la marque. Ce qui est complètement débile au final parce que je pourrais très bien vloguer avec mon téléphone et être beaucoup plus discret. Mais c'est vraiment l'engin caméra qui fait peur. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Et du coup, oui, c'est vraiment l'engin caméra qui peut faire qui peut faire un peu flipper. Mais le but en fait, pour un vlogueur, en fait, c'est de pouvoir vraiment montrer tout ce qu'il fait dans sa journée, tout ce qu'il y a de plus anodat. En fait, je me sens des fois un petit peu bridé par rapport à ça, même si moi, je ressens pas forcément de gêne de prendre ma caméra, mais je me sens bridé parce qu'on est dans un monde où forcément les gens sont très, très méfiants. En fait, dès qu'ils voient la caméra, ils ont l'impression que c'est super négatif, alors que ça ne l'est pas du tout. Même au contraire, c'est ce que je leur explique. Là, je fais du contenu très, très positif, donc il n'y a pas du tout de souci. Donc c'est vrai que je trouve ça assez dommage. Des fois, j'en profite de boire mon petit café pour vous en parler parce que pour ceux qui veulent vloguer, j'avoue que c'est pas mince à faire. Je vous le dis clairement, c'est pas mince à faire. Mercredi 24 janvier et ce matin, je vais à la piscine avec Sarah. Let's go ! Ça y est, je viens d'arriver à la piscine et du coup, c'est plutôt pas mal parce que j'ai envie de changer un peu les efforts, l'effort physique que je fais. Faire tout le temps de la salle, c'est bien, m'échanger, c'est cool. Donc let's go, on va à la piscine. Ça, c'est un truc sur moi, je suis sûr. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes sur moi ? Tu l'as pas dans le jacuzzi, t'as rentré dans le bar et t'avais les bulles sur les c*****. Allez, nage la sirène. Allez, Florin Manodou. Il a bien mangé la cantine, Florin. Flo gras Manodou. Flo gras Malodou. Mais qu'est-ce que vous nagez bien, chef ? Oh merci. Salut les gars. Nous sommes jeudi 25 janvier. Il est midi 10. Je suis super content parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu enfin mon coaching, mon planning, ma diète. Enfin, j'ai reçu tout. Donc là, je suis en train d'essayer d'imprimer ce planning et cette diète parce que mon imprimante ne veut pas fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai changé de routeur, ça ne veut pas fonctionner. Suite à ça, je vais aller faire les courses pour pouvoir prendre tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer ma diète et mon programme, mon coaching. Je suis super investi là-dedans parce que c'est quelque chose que je paye assez cher, comme je vous avais dit. Enfin, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est un coach privé. Donc, ça coûte très, très cher. Donc, je suis content parce qu'il va vraiment falloir que je sois investi pour ne pas perdre cet argent. C'est aussi une motivation. C'est bizarre à dire, mais le fait de payer en fait, ça motive encore plus à avoir des résultats. En plus, c'est quelqu'un qui suit vraiment beaucoup. Là, il m'envoyait encore des messages ce matin. Je sens qu'il y a du suivi, etc. Donc ça, c'est ce qu'il me faut et c'est parfait. Hier, je n'ai pas repris la caméra. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai passé toute l'après-midi sur Adobe, mon logiciel de montage pour pouvoir faire évoluer les montages des weekly vlogs. Donc, il y aura de la nouveauté dans ce weekly vlog, ça, c'est sûr. Par contre, je me suis lancé dans quelque chose. C'est un gros, gros chantier. Je vais tout donner pour pouvoir vous apporter de la qualité au niveau des montages. Au début, je voulais redonner les montages à quelqu'un d'autre. Mais en fait, je pense que déjà, je pense que je ne suis pas prêt à le donner à quelqu'un d'autre ce bébé-là parce que c'est encore un bébé tout bébé. Les weekly vlogs, c'est tout neuf, c'est tout récent et je sais ce que je veux, moi, mettre dedans et comment les faire évoluer. Pour le moment, je pense que je ne suis pas prêt. Et puis deuxièmement, ça coûte très, très cher aussi à un monteur. Donc, en refaisant un petit peu mon budget et mon planning, je me suis dit que ce serait pas... C'est pas nécessaire encore de prendre quelqu'un pour faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais alléger le planning vidéo ASMR d'une vidéo. Donc, je vais passer de cinq à quatre. De toute façon, moi, j'avais dit que c'était en test. Je pense que quatre vidéos par semaine, c'est déjà énorme et ça va me permettre de pouvoir prendre plus d'avance et de pouvoir aussi avoir une journée complète pour le weekly vlog, en fait, tout simplement, où je ne me prends pas la tête, où je me dis que je suis vraiment focus weekly vlog. Donc, je vous emmène avec moi pour cette journée. Je vais même vous emmener aux courses. Ça va être une journée préparation, coaching. Aujourd'hui, je ne fais rien d'autre que ça parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Donc, les courses, il faut que j'aille chercher de la way, etc. Enfin, il m'a tout noté. Il faut que j'aille regarder sur internet les différents exercices, que je puisse adapter tout ça à mon planning. Donc, il y a vraiment du boulot. Je pense que ça va me prendre toute la journée. J'ai fini les courses. Alors, il me manque deux produits que je n'ai pas trouvé, mais je demanderai aux coachs sportifs où je peux les trouver. Du coup, là, je vais dans une boutique de nutrition sportive et de bien l'aide pour pouvoir prendre les produits qu'il faut que je prenne du coup pour la musculation, notamment la way, etc. Donc, on y va tout de suite. On a de la chance parce qu'il fait quand même hyper beau. Bonjour madame. Alors, je vous explique. J'entame un programme avec un coach sportif. Il faut que j'achète des choses pour mon programme. Vous allez m'ébuyer. Voilà. Retour de course et je pense que officiellement, ce sera mon plus grand haul que je vais vous faire parce que, tout simplement, j'ai acheté tout ce qu'il me faut pour le démarrage de mon coaching. Et on va commencer tout de suite. Du pain complet, de la mâche, du filet de maquereau sans huile au naturel, de l'huile de noix, flocons d'avoine, de la crème à 4%. Alors là, franchement, pavé de saumon, j'ai pris la première marque parce que franchement, ça coûtait une blinde. Et honnêtement, je crois que ma carte bleue aujourd'hui peut m'insulter parce qu'avec tout ce que j'ai dépensé, elle peut. De la feta, des amandes, l'huile d'olive. On dirait du télé-shopping. Du thon au naturel, des pâtes, des coquillettes, du muesli aux trois noix. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est super bon. Des asperges. Alors ça, ça va être un défi pour moi parce que je déteste les asperges. Des pommes granites, des concombres, du chocolat noir à 70%, des échalotes, de l'échalote, le riz. Alors ça, le poulet, vraiment, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de poulet. J'ai du mal en trouver. Donc, je suis parti chez Aldi. Eh papa, il t'a acheté un jouet de ouf. Je lui ai acheté... Ma fille, regarde, tu t'as acheté un tunnel. J'ai acheté un tunnel de fou furieux. Tu vas pouvoir galopter dedans, mon amour. Direct, elle rentre dedans direct. Ensuite, pour ce qui est de l'organis... J'arrive plus à parler. Organizing, je vais y arriver. Donc, j'ai acheté chez Action des petites lunchbox comme ça, qui sont divisées en deux. J'en ai pris six de la même couleur et j'en ai acheté trois. Donc ça, ce sera plutôt pour les collations. Donc pareil, pour que ça me fasse trois jour. Vendredi 26 janvier, il est 13h, c'est la première journée de ma diète, c'est la première journée vraiment où je commence ma transformation physique, point de vue alimentaire Demain ce sera vraiment la journée où je vais commencer point de vue musculation, je vous avoue que j'apprends un petit peu même si demain c'est ma séance cardio Donc c'est plutôt cool de commencer par ça, mais à partir de la semaine prochaine, je vais vraiment rentrer dans le dur, c'est à dire dans les exercices de musculation que je ne connais pas Je vais devoir aller sur Youtube pour aller voir comment on exécute, etc. et surtout je vais devoir me décomplexer, pas de mon corps au coquette, mais surtout d'utiliser les machines Parce que des fois j'ai l'impression de mal faire et j'ai l'impression qu'on me regarde genre en mode, ah il fait mal, il fait mal son exercice au coquette Donc ça il va falloir vraiment que je me décomplexe, mon premier ressenti ce matin c'est que j'ai l'impression de faire que manger Alors que normalement moi je mange pas du tout le matin ou très peu ou un café ou quelque chose comme ça Et là j'ai mangé donc ce matin du muesli, donc 30 grammes je crois, j'ai mangé, enfin du coup j'ai bu mon shaker aussi Et là j'ai mangé donc 2h30 après des concombres, du thon, une banane et il faut que je boive 3 litres d'eau par jour Alors ça c'est une grosse grosse mission, mais j'ai l'impression d'avoir fait que bouffer quoi, clairement J'ai fait que manger mais que des produits que je mange pas très souvent pour être honnête Aujourd'hui ce qui est prévu, je vais pas vous cacher que ça va être une journée très maison, une journée montage, tournage Il faut que je ressorte pour acheter 2-3 choses mais je vais pas vous vlogger grand chose aujourd'hui J'ai hâte vraiment de pouvoir poser cette journée rangeage, oui rangeage ça se dit, rangeage maison Parce que là c'est entre la mise en place de la transformation physique Je pense que vous avez remarqué, il y a du changement dans les weekly vlogs au niveau du montage Alors c'est encore moi qui l'ai fait mais du coup ça fait depuis 2-3 jours que je suis en train de me former A faire de belles transitions, à vous faire des choses jolies etc Donc j'ai pas le temps de m'occuper de la maison Franchement j'ai hâte de pouvoir poser cette journée et vraiment tout ranger de A à Z Bon il est 14h58 et je prends ma caméra pour vous faire un petit peu un suivi au niveau du premier jour de la diète Et en fait ce matin comme je vous ai expliqué je crois, j'avais pas faim Il fallait que je mange parce que je suis pas habitué à manger le matin Et du coup je me suis dit bah en vrai ça va Sauf que là il est du coup 15h et je commence à avoir faim Je commence à avoir faim, je dois prendre ma collation mais bon c'est un shaker que je dois prendre Donc c'est pas vraiment à manger et j'avoue que c'est le premier petit moment difficile on va dire ça comme ça Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller sortir les poubelles Super intéressant Je vais sortir les poubelles, aller jeter le verre etc Il faut que j'aille chercher aussi 2-3 produits qui me manquent pour la diète Les gars je suis hyper content parce que j'ai enfin trouvé les nouilles de Conjac Je n'arrivais pas à trouver ce dernier produit qui me manquait pour la diète Je les ai trouvés à Auchan peut-être chez moi, pas besoin d'aller je sais pas où Je les ai trouvés à Auchan donc c'est topissime Samedi 27 janvier 2024, il est 10h Aujourd'hui c'est la grande journée rangement parce que je n'en peux plus Et en plus j'ai eu une très très bonne surprise hier Je me suis aperçu que Crunchy avait fait pipi sur ma couette dans mon lit Donc mission tout laver, tout 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 ranger, tout laver, tout nettoyer Ça me donne l'occasion de faire un petit point sur Chrono Parce que début de semaine j'avais pris la lourde décision de le faire euthanasier Parce que la semaine dernière en fait il a eu une semaine très très compliquée avec sa trachéite Et ça a été très très dur, j'ai pleuré tout le début de la semaine etc Enfin ça a été vraiment, voilà je m'y étais préparé Je lui avais acheté de la nourriture un petit peu, enfin qui changeait un petit peu du quotidien Voilà je m'étais préparé à lui acheter une boîte pour pouvoir l'enterrer et tout ça Enfin ça a été vraiment très très dur Et au final, fin de semaine ça a commencé à aller mieux Et j'ai décidé de ne pas le faire euthanasier et d'attendre Parce que je pense que j'aurais culpabilisé de le faire euthanasier Puisqu'il va un petit peu mieux même si c'est toujours très très compliqué à vivre Pour lui bien entendu parce que c'est lui qui le subit Et aussi pour moi je vais pas vous le cacher Parce que ça fait deux ans qu'il a sa trachéite chronique Et qu'il tousse énormément Et surtout que maintenant s'ajoutent à cela des petites fuites urinaires Enfin des petites Là en ce moment c'est pratiquement tous les jours qu'il me fait une petite bêtise à la maison Donc je suis quelqu'un d'assez maniaque Je veux pas vous le cacher Alors pas dans l'excès Là par exemple c'est le bordel Puisque j'avais pas le temps de ranger Mais alors tout ce qui est pipi, caca d'animaux Ça c'est vraiment des trucs que je ne supporte pas Et que je suis obligé automatiquement de désinfecter après Avec de la javel Enfin c'est vraiment obligatoire pour moi De sentir que c'est désinfecté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hello tout le monde On est le dimanche 28 janvier Il est à peu près midi ce matin J'ai continué à ranger l'appartement Pas grand chose à vous vlogger Là je prends mon repas de diète Donc je suis au troisième jour de ma diète Ça se passe plutôt bien Donc du coup j'ai décidé de prendre la caméra En mangeant pour vous raconter un peu Mes premières impressions de cette diète On va zoomer un peu Hier soir j'ai fait ma première séance Donc cardio Je pensais que ça allait être ma séance préférée Mais en fait je pense que ça va être ma séance détestée C'était hyper dur Ce matin je me suis réveillé avec des courbatures Mais de ouf J'ai eu tellement mal que j'ai été obligé de prendre un doliprane Tellement ça me brûlait Je sais même pas c'est quels muscles sur les côtés de la jambe Mais moi j'avais les muscles qui me brûlaient C'était même plus des crampes Je ne dois pas vous cacher que je me suis déjà pesé Et que depuis le début du régime J'ai perdu 4 kilos Ce qui est impressionnant De toute façon mon coach m'avait dit qu'il mettait en place une chrononutrition Pour pouvoir accélérer mon métabolisme de base Et brûler beaucoup plus rapidement Et je le vois, je le sens, je sens que mon corps il brûle largement plus rapidement Pour le moment je tiens le coup Je dois avouer qu'hier soir ça a été très très dur J'ai eu une fringale avant de m'endormir Et j'avais envie de manger du blanc de poulet Me faire deux blancs de poulet Sauf que c'est pas dans ma diète Et que j'ai vraiment envie de respecter ma diète Enfin vraiment de façon très très sérieuse Et très pointilleuse Donc hier du coup je me suis couché Le ventre qui gargouillait En plus Althean a publié une story raclette Parce que je sais pas, je pense qu'elle était à Toulouse en train de manger une raclette Et moi j'étais là avec mon pauvre ventre vide J'étais là, non Althean qu'est-ce que tu me fais ? Mais en vrai ça va, j'ai réussi à m'endormir Ce matin ça a été vraiment très très dur Je me suis rendormi jusqu'à 10h Parce que vraiment j'ai passé une nuit assez compliquée avec les courbatures Donc voilà Aujourd'hui ce qui est prévu c'est que tout à l'heure juste après manger Je vais filmer parce que là j'ai bien ralenti au niveau des enregistrements ASMR Mais il y avait tellement de choses à faire à la maison les gars Que j'étais obligé de mettre un petit peu en pause tout ça Ensuite ce soir j'ai Aubin qui vient Qui tient la chaîne Youtube Usog On se parle depuis un petit moment Et du coup on a décidé de se rencontrer Pour de vrai Donc il devra arriver super tard ce soir Donc je pense que vous le verrez dans le weekly vlog J'ai buggé de ouf Le weekly vlog de la semaine prochaine Donc voilà La team c'est l'heure pour moi de mettre fin à ce weekly vlog On se retrouvera donc la semaine prochaine Pour la suite de la transformation physique Et surtout pour les premières séances de sport J'espère que vous avez apprécié ce vlog Et surtout que vous avez remarqué qu'il y a eu du changement Mais mettez moi tout en commentaire Je bug de ouf Sur ce vous allez commenter le mot sardine Je ne sais pas pourquoi me demandez pas Dans les commentaires si vous êtes arrivé jusque là Merci d'avoir suivi ce weekly vlog Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux Je vous dis à la semaine prochaine pour vous Et à demain pour moi Salut tout le monde Ciao 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 Ciao